Et salut à tous, Ravi de vous retrouver au monde panorama Pour une vidéo spéciale V8 Supercar sur Forza 6 Avec donc, ce qui n'est pas vraiment une nouveauté Parce que le V8 Supercar a apparu dans Forza 5 A mon plus grand plaisir Et c'est vrai que ce Forza 6 regorge énormément de plusieurs disciplines Notamment de disciplines américaines Même si celle-ci est une discipline australienne Avec des V8 vraiment suralimentés Et bien c'est vrai que Forza a cette grande force De réunir pas mal de catégories de véhicules Et notamment donc le V8 Supercar Sur invitation de ses rassemblements Avec donc cette magnifique librairie Xbox One En plus absolument superbe Et donc une édition pour la plus belle des épreuves De ces 36 éditions de cette année du V8 Supercar Championnat donc australien Et donc ce Bassert 1000 Qui est la plus longue des épreuves Pour les 1000 miles Avec notamment sur vraiment l'un des plus beaux circuits au monde Sans doute l'un des plus difficiles aussi Avec vraiment une montée très raide Et puis une descente absolument apocalyptique Tout ça dans un tracé qui ressemble à étrangement A une route de montagne Et à presque une route de rallye Avant de commencer par deux très longues Par une très longue ligne droite Et puis de redescendre par une seconde très longue ligne droite Vraiment un tracé superbe Très technique Je pense que Vu ce qu'on ressent dans le jeu vidéo En vrai ça doit être absolument énorme Avec donc le plateau V8 Supercar rétoffé Sur l'édition Forza 6 Par rapport au Forza 5 Pour la simple et bonne raison Et bien que sur Forza 5 Il n'y avait encore seulement que deux marques Qui étaient Ford et Holden Et puis après A partir de 2014 Et bien c'est Mercedes Qui est revenu avec Volvo et Nissan Donc est offrant le plateau V8 Supercar A 5 voitures C'est vrai que quand on veut se lancer Sur le marché australien En termes de commercialisation de véhicules C'est vraiment une force de marketing Ce V8 Supercar Parce qu'il est énormément suivi en Australie Il y a énormément d'engouement Il est un peu comme le NASCAR ou l'Indycar En Amérique Et un peu ce qu'était la F1 chez nous Et puis même on va dire aussi le DTM En Allemagne C'est vraiment une épreuve reine Vraiment sous la direction aussi de la FIA Et on retrouve vraiment des courses absolument fantastiques On en voit notamment une qui circule énormément sur Facebook Avec un final absolument à couper le souffle Avec une bagarre titanesque entre trois pilotes Et puis on a pu aussi récemment Et bien cette année au Basseur C'est un accident absolument phénoménal A cet endroit là Dans cette descente On avait vu une Mercedes blanche Notamment s'envoler Et passer derrière les murs de sécurité Donc c'est vraiment très spectaculaire Et puis bien c'est ce qu'on recherche Avec des V8 qui font un bruit assourdissant Et bien on est vraiment loin Vraiment de ce que nous propose aujourd'hui Que ce soit la F1 Ou bien l'endurance Avec énormément de technologies embarquées Et c'est vrai que les gens se retournent énormément Vers ce genre de compétition Et ils ont bien raison Quand on a envie de spectacle Et bien il n'y a rien de mieux que cela Donc avec, on connait tous un V8 Supercar Même moi qui ne suis pas très branché Et qui ne suis pas énormément Jamie Winkup Qui est le pilote qui a le plus de titres en V8 Supercar Et qui cette année donc en 2015 A la suite des 36 épreuves A terminé 5ème Et c'est Mark Witterbottom Qui a donc été sacré champion Avec donc, si vous vous en rappelez Sur la première C'est seulement la seconde vidéo que je fais Sur le V8 Supercar Et bien sur la première On avait pu noter à la base Que j'avais vraiment expliqué En long, en large et en travers Vraiment ce qu'était le V8 Supercar Donc je ne vais pas le refaire Mais il y avait quelque chose Qui m'avait mis la puce à l'oreille C'était que la première épreuve Se déroulait à Bahreïne Donc c'était vraiment une épreuve Vraiment très excentrée De l'Australie Et de la Tasmanie Tout simplement vraiment pour Et bien rayonner aux yeux du monde Et faire découvrir ce championnat Très suivi en Australie Au reste du monde C'est vrai que bien chez nous Ça n'arrive pas vraiment On n'en parle pas énormément Tout comme l'Indycar On en parle juste parce que Simon Pagenaud est vraiment Le pilote français Qui a intégré l'Indycar Et qu'il est vraiment au top Et qu'il a remporté des courses Et c'est vrai que sinon Ça n'arrive pas jusqu'à chez nous On n'a pas vraiment en France Une, mis à part peut-être le rallye Une grande culture du sport automobile Comme les allemands l'ont Les australiens Ou les américains l'ont Donc c'est vrai que c'est un championnat Dont on entend très peu parler Et qui est retransmis sur le câble Bien entendu Sur des chaînes payantes Donc cette année Pas de course donc excentrée Tout s'est déroulé Donc sur le sol australien Et sur l'île de la Tasmanie Donc avec Notamment à chaque fois Ces 500 miles Où il y a des sprints Ça aussi je l'avais expliqué Les 1000 miles du Basse First Il y a des 600 miles Donc tout ça à Auckland À Sydney À Philippe Highland À Peltz Et à Adelaide Et donc aussi en Tasmanie Donc tout ça Sur 36 épreuves Et toujours pareil Avec des meetings Notamment 3 à Adelaide Et notamment plusieurs aussi À Sydney Mais un seul Basse First Un seul Basse First La course donc je le disais La plus impressionnante de la saison La plus attendue également Avec vraiment Un record d'affluence Et c'est vrai que ça doit être Absolument magique d'y être Le Basse First Qui est vraiment dans le sud de l'Australie Situé à peu près au-dessus D'Adelaide Dans ce coin là Et qui est C'est vrai Un circuit qui est vraiment Très loin de nos termes Et qui est Je trouve qu'il n'a rien Peut-être envié À notre Nürburgring européen C'est vraiment Il est vraiment plus court Mais c'est un tracé Vraiment sensationnel Donc voilà pour ces épreuves De rassemblement Forza Donc cette semaine Vous aurez avec Le moi du Forza Et notamment Une énorme bataille Avec le stick Et puis aussi Angel Qui reprendra La semaine prochaine Le flambeau de la F1 Pour moi je ne sais pas Quand est-ce que ça redémarre Il va y avoir Un programme spécial Pendant les vacances Avec sûrement Du rétro gaming C'est une grande possibilité Notamment sur la toute première Xbox Sortie En 2001 Avec donc des jeux Tels que Project Gotham Racing Ça ne vous dit peut-être rien Mais c'était vraiment Des jeux de voitures Absolument exceptionnels Qui à l'époque Eh bien nous faisaient vibrer Tel que Forza Le fait aujourd'hui Donc ça sera Ça sera à voir Pendant les fêtes de Noël Avec un programme Qui va sûrement changer Donc eh bien Je vais laisser Cette vidéo se terminer Sans vous Eh bien moi je vous dis A très vite Pour de nouvelles aventures Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio